Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Pnarfang pour un nouvel épisode Eastshade. Alors, je vous avais laissé avec plein de choses possibles et imaginables. On va donc dormir puisque ce qui nous intéresse, c'est d'aller vous produire une vraie peinture de qualité. C'est parti ! Alors, je tiens à préciser que je tourne cet épisode alors que je viens de vous poster le premier. Je n'ai pas encore vu si vous m'avez laissé des commentaires ou quoi que ce soit. Et n'oubliez pas, si vous aimez le jeu, un petit pouce bleu. Et surtout, si vous ne me trouvez pas passionnant, n'hésitez pas à parler de ce jeu à votre youtuber préféré qu'il le fasse. Je pense qu'il mérite beaucoup plus de visibilité que ce que je lui donne. J'ai pas de course ! Non, tu n'es pas un oiseau, crétin. Je vous insère l'idée. Je vais faire un peu plus de visibilité. Je vais faire un petit pouce bleu. Je vais faire un petit pouce bleu. Ouais ! Hop ! Hop ! Tac ! Ok ! Est-ce que je peux ajuster ? Nice ! C'est bon, c'est pris, c'est peint. C'est peint, c'est pris. J'en profite, je check pour vite fait assis, je revoigne plus. Parce que j'en ai une, du coup, sur trois. Du coup, nous n'avons pas passé une session de découverte à fouiller pour rien. Nous avons trouvé des plumes que nous réclamait l'écrivain. Ah ! Je pense qu'elle doit être, pour le coup, aux abords du village. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Parce qu'il y en a deux qui sont bien trouvés aux abords du village. Donc je verrai bien la troisième aux abords également. Alors. Le jeu vient de me rappeler pendant une phase de chargement. que les nuits sont fraîches et qu'il ne faut pas sortir s'il n'est pas couvert. Est-ce que c'est du LOL et du LOR ? Ou du LOR le lent ? C'est quoi ce truc qui traîne en vieux ? Qui est en train de devenir possédé de la peau. Mais qu'est-ce que c'est que c'est de ce truc ? C'était une bouche. Je t'ai levé. Je t'ai levé. Je t'ai levé. C'est juste. Je suis souverain. Je vais ramasser les nuits quand même. Où est-ce que je cherche les infos ? C'est déjà passé par là, je crois. On cherchait un peu à tout ramasser plus que chercher une plume en question. Je ne suis pas très sympa de vous faire commencer un épisode avec la recherche d'une plume. Ce n'est pas très cool de ma part, j'en ai conscience. Mais je me dis que si je peux prendre cette plume tout de suite, je peux lui rendre sec. Ah, regardez. Donc c'est réellement sur les abords du village. Voilà, voilà. Donc du coup, pour ceux qui voudraient voir la première plume, on la ramasse pour le premier épisode. Mais je vais le montrer tout de suite où est-ce qu'elle était. Hop, elle était. Oui, tout ça, je pourrais barquer la tête des plumes. Hop, 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 hop. Elle a été genre ici, je crois. Je crois qu'elle était là. Elle traite par là, vous allez la trouver par ici. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, elle est vraiment sur le rebord. Du coup, on va tout de suite aller lui rendre ses plumes. Allez, go, go, go. On va lui rendre tout de suite ses plumes. Ah, notre ami l'écrivain. Ah oui, j'oubliais de faire un pétard. J'étais tellement pressé de jouer à ce jeu que j'ai oublié de revoir un peu les graphiques à la baisse. Pour plus qu'on ait des saccades comme ça. Excusez-moi, je vais voir ça un petit peu. Alors, dans ces cas-là, j'amène. Voilà. Et je descends un petit peu. Voilà. Voilà. En retour, on va voir. Ah, c'est bon. On va prendre. Et voilà. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, sans l'anticrénelage, t'as beau mettre avec des graphiques à fond, ça reste moche et vilain. J'ai envie, il est des moches. Ah ouais, mais moi, sauf qu'il n'aime pas trop l'anticrénage. C'est quoi, ça ? C'est un recable électrique de chez France, il est comme visiblement. Ils ont la fibre. Voilà, c'est vrai. Excusez-moi, je n'aime vraiment pas l'anticrénelage. Il fait non. Pas celui-là, en tout cas. Euh, vidéo. L'autre, c'est quoi ? Ah, du TTE. Euh, ouais, vas-y, fais ça, on va le tester. Donc il y en a un des deux que ma carte graphique apprécie et que l'autre ne supporte pas. Je ne suis pas un grand champion de... Ah, mon trouble des plumes partout ! Ah oui, d'accord, donc on s'est embêté pour la quête des plumes, genre, pour rien, quoi. Parce qu'en fait, je cherche un peu, et tes plumes, bah voilà, regardez, bah vous le serez, voilà. Voilà, regardez, hop, encore trois plumes ici. Si jamais vous trouvez le gadjo, vous allez tout droit, là, vous descendez la rive, vous suivez les boules blanches, je dirais les cotons blancs, on va appeler ça les cotons blancs. Et euh, en fait, vous trouvez des plumes. Voilà, donc je vais lui rapporter ces plumes, monsieur. C'est grave, monsieur. Ah, ah, mon collègue de boulevard. Euh, j'ai trois plumes. Oh, c'est merveilleux ! J'espère que c'est suffisant pour m'attraper un moment. Merci beaucoup. Je n'aime pas de scourir les flouilles, par exemple. Si vous trouvez plus, je vous paye une plus près d'un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Eh ben, vendre des plumes. Ah oui, par contre, ils m'en donnent, d'accord. Bah, je vais arrêter de te vendre des plumes, mon gars. Parce que là, du coup, au lieu de m'en donner dix, ils ne m'en donnent plus qu'un par plume. Et je me dis que ça peut peut-être entrer dans la composition d'autre chose. Ou être utile dans une autre quête. Dans quel cas, voilà, on a un PNJ redondant. Ok. Alors, excusez-moi, je vais supprimer l'anti-grainelage. Je ne suis pas très très fan. Je déteste. Je teste des choses. Le problème, c'est que ma carte Elvia ne veut pas détecter ce jeu. C'est toujours un peu compliqué. Un peu compliqué, dirait-on. Ah, je voulais voir l'autre aubergiste. Mon jardin est remplacé avec toutes sortes de critères. En effet, je t'offre le tableau de l'Eclipse, que j'ai bien de ne pas en bord. Ah, c'est magnifique. Tu es trop gentil. Je vais mettre ça dans la maison d'aile. Euh... Très bien. Très bien, très bien. Euh... Maintenant, j'ai envie de tester l'engagement de ce jeu. Attention. Ce jeu m'a dit... Euh... Toi, on t'avait déjà parlé. Oui, c'est un peu. Right. Je suis sûr que tu as la saga thoroughly memorise. Say. Tu fais quelque sorte de art, non? Tu penses que tu peux capturer ma magnifique sur le canvas? Je suis mort pour montrer à mes amis ce que j'ai été merveilleux. Euh... Ouais, bien sûr. Quelle sensation que tu as. Fais-tu sûr de capturer chaque partie de ma élégance. Un mécène pour peu. Oui, tout à fait. Clairement. Euh... Par contre, Fifi, il faut que tu bouges. J'ai combien de toiles? Euh... Je ne sais même plus combien j'ai de toiles de disponibles. On peut savoir, dans mon inventaire, j'ai des machins, des bâtons. Et je ne peux rien craft. Je vais en faire fabriquer. Ah, j'ai de l'eau aussi. D'accord. Ah oui, parce que j'ai ça. Donc j'arrive plus... Ah si, deux toiles. D'accord, j'ai deux toiles. Ah oui, donc une que j'ai peinte et que j'ai gardée. Ok. Ouais. Donc on est un peu... On est un peu en déj de toile, en vrai. J'ai besoin que l'aubergiste dégage. On capturera son essence d'un explorer, d'explorateur, d'un explorer tout tard. Euh... Pas trop, pas plus tard, parce qu'il ne reste que ça à faire et aller à la vieille toux. Mais aller à la vieille toux de nuit. Or, bah il ne fait pas nuit. Parce que j'ai envie de vérifier si c'est l'autre, il est toujours là, même la nuit, tu sais. Ah, mais non, il y a des petites saccades sur le jeu, c'est terrible. Je vais voir s'il y a réellement cette notion de froid. Et si oui, comment on la gère ? Intéressant, non ? N'est-il point ? Continue. Ah oui, on m'a accroché l'éclipse ici, d'ailleurs, c'est très joli. Et donc, du coup, il est parti. De nuit. Ça change un peu, ici. Ah oui. Oui, je veux voir ce que je veux dire le jeu, en effet, quand il fait froid. On commence à en saisir la teneur. Ah, je dois trouver un abri, sinon je meurs. D'accord. Ah. Oula, attendez. J'ai raté quelque chose. Ah. Ah oui, donc là, ça me lance, ok. Ah, trop tard. Ça m'abuse le mélange avant de... D'accord. Et là, si j'arrive ici... Ah, ils m'ont tous abordé, les cochons. Alors. Ouais, mais l'autosave, c'est celle-là, là, l'autosave. Oui, c'est ça, c'est celle qui vient de le faire, là. Ah, j'ai perdu mon petit mélange. Non, c'est dommage. Ok. Oui, bah, du coup, il n'y a plus personne. Du coup, j'ai besoin des marchands, parce qu'il faut que je voie ce que je peux acheter comme boisson chaude. Pour décoller de là. Très bien. À une heure convenable. Oui, non, pas 5 heures du matin, peut-être. Mais voilà, 14... Ouais, ouais, voilà, 14 heures. Très bien. L'artiste Flemmard qui s'est levé à 11 heures du matin, qui est retourné se coucher genre à 15 heures. Pour se relever à 15 heures, je suis... Tour de piste complet. Incroyable. Ah, je ne me suis pas mis de chrono. L'épisode va être beaucoup trop long. Désolé. Pour ceux qui ne sont pas habitués à comme d'habitude gaming, si je ne me mets pas de chrono... C'est un peu long. Ça devient un peu long, mais bon, vous pouvez toujours avancer, il n'y a pas de problème. Euh... Consulter les marchands, vous savez. Mais non, je dis le lien qui est pittoré, ce qui est un testique de saïque portureux d'origine semble en émaner pour tenir chaud pendant les froides nuits d'East Shade. Ça peut être tentant, mais ça a l'air de coûter quand même bien cher, cette histoire. Donc, euh... Donc, ça m'embête un peu. J'ai trouvé des bougies, ça ne sert à rien non plus à bouger. J'ai vraiment l'impression que ça ne sert à rien. Ah, attendez, elle bouge. Il se passe quelque chose. Voilà, je capture ta nature. Je ne sais pas si on a trop en tout coup, voire le pot. Je pense que... Je pense qu'on peut-être pas. Wow, excusez-moi, je suis en train de glitcher à travers toi. Hé. Les gars, je vais poser mon chevalet ici. Et alors, ça te dérange ? Tac. Oh my, that painting, it's the most perfect thing I've ever seen. I simply must have it. Tu, Coco, combien tu payes ? Reprends le tableau. This is wonderful. My friends will be so jealous of me. I think I'll start a collection of paintings just like this. Can you imagine ? An entire wall filled with paintings of me. Alors, euh, oui. Par-delà, je suis content que tu l'aies apprécié. Euh, 25 balles de tableau, c'est pas cher payé pour un bourgeois qui est vraiment sans là-dessus. Mais on a fini un mécène pour peu, ce qui fait bien plaisir. Euh, du coup, maintenant, vu qu'on est un peu plus assuré d'avoir de l'argent, après, je t'achèterai pas, effectivement, un petit mélange. Ou deux, pour être sûr. Et, euh, bah, go se lancer à l'aventure, à l'aventure compagnon, hein. On va refaire ce test, ce test nocturne. On va donc y aller en avion à 23h. La bonne bonne nuit froide. Allons-y. On est chaud. On veut le faire. Sinon, tant pis, hein, on ira à un ava à pied, on verra bien comment ça se passera, hein. Euh, hop. On va faire une petite sauvegarde ici. Et avant de sortir, donc, ça qu'aide, s'il nous plaît. Et donc, je n'ai pas froid. Très bien. Là, j'ai coupé à travers champs, et tout, quoi. On n'a pas le temps. Voilà, donc là, on voit des lumières claires, et rapidement, expressives, pendant la nuit, tout. J'ai tellement l'impression qu'on ne compte pas, quoi. J'ai tellement l'impression qu'on ne fait que marcher les vitres. Mais, euh, voilà, enfin. Enfin, plus, vous voulez-je dire, mais, après tout, c'est ce que vous aviez entendu, quoi. N'est-ce pas. Je me dis qu'il y avait un fantôme, hein. What are you doing out so late? Euh... Vous d'abord. Dear, I must ask that you tell no one about this. The information you have is already too close to uncovering the truth. I'm delivering supplies to... Someone. Who is hiding in the old tower. That old tower was once used to communicate urgent messages to Narva using signal fires. Some years ago, the need for such a tower faded. And it fell to ruin. That old tower? Someone has taken up residence there. I suppose one could say this person is hiding out. They wish not to be bothered by anyone. And that's something I can relate to. This person wishes to remain unknown. And I mean to respect their wishes. I helped lock it up, and I mean I hold the key to enter. I deliver supplies at night. I think they feel that the world of people is no place for them. I'm not sure this is the right solution. But the choice is not mine to make. I do hope you decide to keep this a secret. It's exposure means nothing to you and everything to the one who dwells in the town. The architect of Lindo. C'est parti. Tu veux parler à lui ? Je vais laisser une porte cliquée pour toi. Tu veux parler à lui ? Je vais laisser une porte cliquée pour toi. Donc ça, il suppose que c'est le sous-sol. D'accord. Donc je peux partir par là. Ah oui, on voit le petit bâtiment qui a été construit. Ok, la maison typique. Moi, si je peux te péter à des trucs, tu sais... Tu sais, moi je dis qu'on est potes. Le mec qui laisse très laisser couper le parterre. C'est pas la belle mentalité, ça. D'accord, donc ça c'est pour ressortir. Donc nous, en fait, on est montés. Mais ce jeu, c'est The Elder Scrolls. T'as l'impression que les maisons sont toutes petites. Regarde ça, c'est tout petit ! Et en fait, c'est ultra grand à l'intérieur. C'est The Elder Scrolls. Who are you ? How did you get in ? Où suis-je entré ? Heu... Ingov m'a laissé rentrer. Bonjour à ça. Je crois qu'il est. D'autres c'est fou. Vous avez l'impression d'être un outsider, vous avez été un outsider, vous avez l'impression d'être un peu de temps. Vous avez l'impression d'être un anomalyse, vous avez l'impression d'être un anomalyse. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Regardez ma face. Ça fait les enfants de me cry. Avant que je me suis, je suis le sujet de chronic nightmares pour une fille. Le father a la nouvelle route pour la maison, pour que elle puisse pas passer. Il y en a jeudi de l'autre. Estranged de tous les autres dans cette tower, je suis un outsider. Mais living dans la ville, je suis un outsider au tout le même. De ce soit, ici dans la tower, je ne suis pas à huile des nightmares de enfants. Caie a mise ma vie à être un grand architecte. Pour la plupart du siècle, j'ai arbeite à l'on a cette. J'ai construit la ville qu'ils vivent… Et comment les gens ne vivent ? Les gens de Lindau connaissent-moi ? Je suis l'architecte désfiguré. Les gens-ci ne apprécient pas ce que j'ai fait. Ils apprécient dans la merveille de mon travail. Euh... Quelqu'un avec la vie sur vous. Parlez de vos oeuvres architecturales. C'est intéressant. Ça change tout. C'est à l'heure. C'est une conversation. C'est presque... ...enjoyable. Peut-être que je vais voir vous encore. Mais je crois que c'est l'heure. Or l'heure, je dois dire. Je ne crois pas que j'ai invité vous dans ma maison. D'accord. Donc en fait, tu me kick dehors, espèce de gros bâtard. D'accord. Belle mentalité. Et j'ai plus de toile. J'ai plus rien. J'ai pas de concraft une. Bien sûr. Hein ? Hein ? Non, 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 non. Bah vie est dull. Ah bah vie est dull. Je voulais absolument avoir... pouvoir peindre son bateau échoué à l'autre couillon depuis... Il est sommé. Bon on va rentrer parce que la coupe là elle est en train de... Je suis en train de courir là ? Non vraiment ? Non vraiment ? Non vraiment ? Parce que j'ai vraiment besoin de courir plus vite. Genre maintenant. Je viens de marcher sur un buisson comme ça. Je suis imprécisé mais bon. Pas grave. On court plus vite. Oh le speedrun. Oh je peux pas passer là où il y a des poules. Ah non. C'était la perte de temps qu'il fallait pas. Ouais c'est pas grave. C'était bon. Et bien on a résolu un step de plus. Oh. Oh. Mets-toi. On se calme. Et moi je me propose d'aller voyager un petit peu. Parce que nous avons résolu je pense pas mal de quêtes. Il fait encore nuit là c'est ça ? Ok. On va attendre... 2h30. Je voudrais explorer le vieux Lindo. Avant... Parce que j'allais dire on va aller à Nava. Mais euh... J'aimerais voir si je peux trouver quelques planches euh... Euh... Là-bas. Pour quoi faire ? Je sais ! Vous avez parlé avec lui ? C'est juste un petit peu. Il était en train d'aller ici pour inspecter tous les détails architecturaux. J'ai vu qu'il se tourner autour de la ville cette matinée comme si il n'avait jamais été venu. Je ne peux pas croire ça ! Où est-il passé toute cette période ? D'accord. Et donc toi tu es ? C'est un nouveau-comer ? Tu es un nouveau-comer ? Tu es essayé de passer à la route ? Je pense que tu as des clavons pour ça. Je ne sais pas. C'est pas gratuit. Le rule est que tu payes une fois et tu peux utiliser le plus que tu veux. C'est plus facile. C'est plus facile. Je suis un pays. Je casser des l'eau, je casser des l'eau, je connais des l'eau, je sais. C'est plus que je fais ici c'est des l'eau. À part j'aime bien visiter la ville, mais pas très souvent. Qu'est-ce qu'est-ce que t'es curie ? Il ressemble à l'air. Est-ce que tu es un type de peintre ? Oui. Tu sais quoi ? Peut-être qu'il y a une façon que tu peux te faire des peintres de moi après tout. Il y a un gazebo dans Lindale. C'est un endroit très beau. Peut-être que tu es là. De toute façon, j'aimerais un painting de cette vue. Le gazebo est facile de trouver. C'est juste derrière l'île. Et je veux le painting de ce gazebo, pas de ce gazebo. C'est la vue, pas le bâtiment. Si tu comprends ma signification. C'est un pêcheur aujourd'hui. Ok, de l'art pour un pêcheur. Très bien. Donc lui, littéralement, le Belvédère, c'est le... Le Belvédère, c'est la petite structure ouverte. Très jolie. Mais il faut que je me trouve des planches. En fait, c'est vraiment la galère de planches. Genre, j'ai vraiment du tissu à volonté, mais je suis en galère de planches. Donc je pensais retourner hier vers le vieux Lindau. Voir s'il n'y avait pas moyen de trouver une planchette ou deux quoi. Parce que là, le port, je l'ai saigné. Il n'y a plus rien. J'ai un petit tour dans la tueur, voir en même temps s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Ok, donc ça c'est le Belvédère. Alors on avait... Pour le coup, on va suivre un peu le chemin. On va suivre un petit peu le vieux chemin. Parce que je vous rappelle que j'ai quand même l'intention de peindre ce vieux bateau échoué là. Parce qu'il est dans ma volonté. Donc j'aimerais bien... J'aimerais bien que ça se fasse. Mais je suis vraiment en galère de toile quoi. Pas de toile. Non, parce qu'on voit la toile au sens strict. Je l'ai. Ah, oui. Le cajou. J'ai trouvé des cagettes. Du bonbon bois de cagettes. Oh la 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 la. Du bois de cagettes. Allez. Je vais t'en faire un peu. Je vais juste essayer les trucs de ma nature. Je vais transport. Allez. Oh. Propreté donc de Yula Aigle Grise. Oh. Il pleut maintenant sans discontinuer depuis plusieurs semaines. Des tonnes d'eau se déversent en un torrent permanent. Notre maison est pleine de seaux qui récupèrent ce qui s'écoule des fuites toujours plus nombreuses. Comme je me languis de la viésion d'une simple éclaircie et surtout que je cesse cet égouttement perpétuel alors que j'essaye de trouver le sommeil. Une tragédie est survenue. La nuit dernière, juste après l'éclipse, les plumes rouges se sont réveillées en entendant un grincement et un grognement. Ils ont pris leurs enfants et sont sortis en courant. Quelques instants à peine avant que les pilotis de leur maison ne cèdent et qu'elle s'effondre dans la rivière. Madame Fouassier a ordonné l'évacuation complète de l'indo en attendant de pouvoir renforcer près de la moitié de la colline s'est effondrée en une énorme coulée, emportant avec elle nos demeures. Ce mauvais temps qui nous afflige est une véritable catastrophe. Encore une fois, il me manque le point, la fin de phrase, c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Oh, encore du tissu, une bougie. Naïda, le renardeau. Célios étala sa couverture sur une parcelle ensoleillée. Son renardeau, Naïda, reniflait à droite et à gauche à la recherche d'un nid rempli d'œufs grignotés. L'estomac argouillant, il tira un sachet de biscuits glacés et une bouteille de vin de baie de son sac. Naïda se mit à glapir d'excitation. Elle avait découvert un nid. Avec un craquement sonore, elle brisa la coquille de l'œuf, puis entrepris dans la paix avidement le contenu, avant de le jeter à l'écart, je suppose. Célios fit la grimace lorsqu'elle entama son second œuf. Aussi charmant que puisse être le renard d'eau, il avait vraiment du mal avec leurs préférences alimentaires. Les amis alimentaires, c'est pour dire qu'on ne mange pas la même chose. Taup ! Petite bougie, pétard. Moi je pète à tout celui-ci, je peux pétard. Je suis en fou de posséder. Donc là, normalement je peux craft un petit peu de toile. Ah, une seule ! Ah oui, ça me mange deux cagettes, c'est vrai. Il faut que je trouve donc une deuxième cagette. Il faut juste une deuxième cagette, s'il te plaît. Là ! Tac ! Deuxième cagette. Alors. Alors. Je suis un monstre. Tu as l'histoire. Allez, je suis un monstre. Je lui ai dit que vous êtes un monstre dessus. D'accord, donc vous avez construit ça sur l'ancienne vidéo, donc en bois déjà. Je... Alors, je trouve ça dommage pour les devs qui nous aient fait vraiment un The Elder Scroll... Parce que pour là, c'est un Elder Scroll. C'est un Elder Scroll bourreau 8. C'est-à-dire que je n'explique pas forcer. Les maisons sont plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur, quand il y a une phase de chargement. C'est pour moi une vraie erreur de design. C'est dommage, surtout que ça aurait rien coûté de plus de nous faire leur tour abandonné un peu plus grande. Finalement, personnellement, ça ne m'aurait pas perturbé. Si vous voulez la faire un peu plus grande, ce n'est pas un souci. Vous faire l'intérieur plus petit, même si vous voulez. Ça ne m'aurait pas perturbé non plus. Mais voilà, je trouve que c'est une petite faute de go. Et ensuite, vous avez fait la même erreur que The Elder Scroll tout court. Tous les Elder Scrolls qui font cette faute-là. Vous appelez ville un amas de trois baraques. C'est trop con, c'est vrai. D'accord, je vais juste voir si vous pouvez rapprécier la petite rose. Et là, faute. Faute professionnelle immédiate. C'est-à-dire que littéralement, en excluant l'auberge, on doit exclure l'auberge qui n'est pas au sens strict une habitation. Il n'y a que deux maisons dans la ville, dans la fameuse ville de Lindau. Il n'y a que deux maisons. Donc, c'est moche. C'est très moche, quoi. Ce n'est pas une ville. Ce n'est même pas un village, ce n'est même pas un mot. Il y a deux baraques. Alors, je veux bien qu'on ne puisse pas représenter une ville avec 10 000 maisons, etc. Je ne sais pas, mais t'es en 10 ou 12, quoi. A moins qu'on n'ait pas l'air ridicule, quoi. Puisque là... Là, voilà. Enfin, je veux dire, littéralement, la ville... Alors, excusez-moi d'ailleurs, je dis une bêtise. La ville, ce n'est pas deux maisons. C'est trois maisons. Puisque celle-ci en est une aussi. Voilà. Même si ça ressemble plus à une petite maison slash-écurie. Qui n'est pas dans le style Lindovien des autres. De Azad. Dans le style d'Azad. Dans le style d'Azad, on a... On a six bâtiments dans le style d'Azad. Dont un qui est un bâtiment inutile, ouvert, qui est certes esthétique mais qui ne sert à rien. Ce bâtiment est vraiment une merveille. C'est un travail d'architecture. Oui, je le trouvais très joli également. C'est parti ! 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 En plus ça a été pris durant l'éclipse, c'est pas joli ça ? Ah, je vois que tu as fait une peinture de Linda ! Par contre, tu n'as pas peinté comme j'ai demandé la ville, le gazebo et l'hôtel. Attends, c'est une blague ? Je l'ai demandé dans la composition. Attends, il lui faut tout l'hôtel de ville ! Ah, ou alors je ne peux pas partir de là ? Est-ce qu'il veut le belvédère ? Attends, c'est quoi le produit exact que tu recherches, ma gueule ? T'es chiant, là t'es chiant ! Prends-moi bien ! Je te peint à partir du port ! C'est parti 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 ! J'ai gaspillé trop de toiles sur cette ville de mort ! Ces toiles sont tellement rares ! Ok ! On aurait peut-être dû aller claquer une sauvegarde avant parce que là, en fait j'ai plus de toiles ! Si ça ne lui convient pas, je suis coincé, j'ai plus de toiles ! C'est parti ! La peinture de ma ville ! C'est splendide ! Oui ! C'est vraiment ! Merci ! Et je devrais aussi te remercier pour avant ! Je suis heureux que tu me visites dans ma ville ! J'aimerais un peu de temps pour moi-même ! C'est vraiment un endroit spécial ! Et j'aimerais l'entendre autant que possible avant de partir ! Formidable ! Je suis heureux de t'avoir pas du tout aidé ! Bref ! Les dernières volontés, ça en connaît ! Un parent inapte ! Émin pense qu'Echan... Ah ouais, il faut que j'aille voir le shérif ! Farspertisserie ! Oui, il faut que j'aille à Nava ! Dans tous les cas, il faut que j'aille à Nava ! C'est ça, ouais ! Un pêcheur près du rivage de Long Lindow me demandait de lui faire un tableau du Belvédère qui se trouve derrière l'auberge du Cantou ! Euh oui, mais du coup le problème c'est que j'ai plus de toile ! Parce que voilà ! La vie est dégueulasse ! Donc j'ai plus de toile ! Donc il faudrait que je me trouve un coin paumé où je peux essayer de ramasser de la cagette de bois ! Alors je vais essayer de retourner sur le port, voir s'il y en a d'où ! Et ça m'étonnerait de la cagette comme ça ! Je pense qu'on va du tout rafler et... Merci, au revoir, bonne journée ! Bonne journée à vous ! Ah, par contre ça c'est vraiment buggy ! La mouette statique les gars... Ah, ils ont fait un petit correctif ce matin du coup hein ! Le piège c'est que tout le reste se met à déconner évidemment ! Evidemment ! Alors... Est-ce qu'on a à nouveau de la cagette par ici ? On a toujours d'ours... On a d'une orson... Pas de cagette ! Bon, on va prendre le chemin de Nava et puis on va espérer trouver une cagette ! Ah... C'est terrible ! Ouais, 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 c'est génial ! Envoi le toit ! Ou... Ah bah non, non, le chemin de l'autre emplumé, non, ça ne menait pas... Ça n'y menait pas... Ça n'y menait pas... Enfin... C'est très joli... Déjà... Hum... C'est ça que je peux... Le dos de... 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 Ah oui, on va voir cette petite maisonnette ! C'est un pont à péage ! Quoi ? Que... Ah ! Ah, d'accord ! Ah ouais, j'oublie pas, j'oublie pas ! Je suis en train de voir s'il n'y a pas moyen de traverser sans passer par ce pont, mais là... Là, j'ai bien peur que ça sente le jeu téléguidé qui me dit si si, Coco, faut payer là ! Là, Coco, faut payer ! On va voir comment ça se fait, ce qui se passe, comment ça se fait, comment ça se passe... Regardez, on est si proche de la rive ! Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un petit picanique ? Putain... Vous êtes étrange ! Au revoir ! Vous foutez les jetons ! C'est bizarre ! Et non, on peut pas traverser ici non plus, mais c'est horrible ! Je vois s'il existe un petit passage secret, excusez-moi ! Je te couvre... Je tente de ne pas payer en fait ! Ce qui est génial, c'est que pareil, voilà, on a un pont à péage... Mais il n'y a personne pour te faire payer ! Sur le pont, ni sur une toit à côté du pont... Ah, les petites faiblesses du jeu indé, je trouve ça un petit peu dommage ! Ouais, non, mais là on revient chez l'autre... Chez l'autre gachou, là ! Chez notre ziozio qui veut des plumes ! Ouais, bon, on va faire le tour complet ! On va faire le tour complet, on va voir, on va voir ! Déjà, ce que j'aimerais voir, c'est du coup, s'il y a un chemin qui mène à l'autre vieille tour, au moulin qu'on voyait, mais je pense pas ! Je pense que c'est... Ouais, c'est ça, il va être sur l'autre berge ! Ecoutez, sinon, ce que je peux vous proposer, c'est également de se retrouver dans un autre épisode ! Avant que cet épisode soit beaucoup... Mais genre, beaucoup trop long ! Donc voilà mes petits regrets par rapport au jeu ! De toute façon, vous les avez eus ! Le tout vrai, c'est que des qualités, je pense qu'il n'y a rien à lui enlever ! Graphiquement, il est joli, il est agréable en fait ! Bon, c'est peut-être pas le meilleur du beau jeu du monde, mais... Je sais pas, il est cool, il est agréable pour un jeu indé, il est très beau ! On sait que, bah, la plupart des gens indépendants optent pour du pixel art, bah, moins cher en fait ! Moins cher, enfin, plus rapide à faire, donc moins coûteux quelque part ! Pas plus facile pour autant, je crois ! Mais, voilà ! Je trouve qu'il souffre pas beaucoup de défauts, voilà, c'est un peu de vide, un peu de... c'est trop petit ! Et, mince ! Je peux pas jeter mes toiles, quoi ! J'ai oublié de courir après des cagettes de ces morts ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon dieu ! Arrêtez ça tout de suite ! Voilà, bon bref ! C'était Knarfoncture, comme d'habitude gaming, pour East The Shade, et je vous dis à la prochaine ! Ciao !